c'est étonnant mais ce sont les oiseaux qui m'ont conduit à être paysan ici en montagne je me souviens c'était hier je donnais la main à mon grand père instituteur il m'avait appris à respecter la vie sous toutes ses formes la guêpe qui se débattait derrière le carreau le petit escargot qui traversait la route que j'avais envie d'écrabouiller mais ce respect de la nature s'est transformé en passion quand j'ai découvert le monde des oiseaux juste ici à ma porte devant la ville où j'ai grandi en Alsace des prairies extraordinaires des ambiances magnifiques sonores des vannos des courlis des bécassines des lorions mais ce milieu magnifique petit à petit je les vu disparaître ces prairies retourner le maïs s'imposer je me suis dit que je devais m'engager faire quelque chose pour la nature je suis devenu ingénieur agronome mais c'était il y a 40 ans l'époque de la modernisation agricole et mes idées étaient si différentes que j'ai décidé de devenir paysan ma femme a quitté son travail sa ville et nous sommes arrivés là dans cet endroit vierge comme des pionniers nous avons construit notre maison nous avons essayé de voir s'il était possible de faire vivre sa famille tout en étant protecteur de la nature je connaissais cet endroit en montagne à 700 mètres d'altitude un cirque glacière qui avait servi pendant des générations à l'estive des jeunes bêtes du village c'était un terrain communal coincé juste sous la forêt domaniale il était retourné à la nature des arbres feuillus sorbiers alisier frênes érables quelques chaînes et même des ormes et des pins sylvestres magnifiques des arbustes aussi noisetiers sureaux ou obépines pruneliers 20 hectares je présente mon projet à la mairie élever des chèvres faire du fromage et le vendre moi même des grains cheux pense qu'ils voudraient bien mieux replanter des épicéas ce serait bien plus profitable pour la commune finalement mon projet est accepté je suis paysan bien sûr je conserve ses arbres les abritent les chèvres s'il fait mauvais ou trop chaud et sous les arbres l'herbe est exquise et pousse même en été les sous bois ne craignent pas les chaleurs de l'été qui ferait tout griller sur ce versant plein sud au sommet de cette parcelle les vents sont si forts que même les arbres poussent difficilement la pelouse des pensées sauvages et du fenouil odorant j'avais dix chèvres à l'époque et je ne savais pas encore quel fromage faire mon idée de départ elle était simple vivre dans cet endroit magnifique avec mes chèvres ne pas me soucier de la quantité de lait que chaque chef pourrait me donner mais faire de ce lait un fromage exceptionnel digne de cette flore formidable qui nourrissait mes animaux j'ai invité le fromager du plus grand restaurant d'alsace l'auberge de lille et nous sommes montés ici nous sommes assis dans l'herbe il a vu mes chèvres croquer des bourgeons de pain je lui ai dit voilà ce que mangent mes chèvres je peux vous apporter mes fromages chaque semaine de quoi avez vous besoin il fut mon premier client il l'est toujours et m'a ouvert tant de portes pour moi être paysan ce n'est pas élever des animaux pour qu'ils produisent le plus de lait possible ou qu'ils soient le plus gros possible pour ensuite les vendre à bas prix aux industries agroalimentaires pour moi être paysan c'est partager un endroit formidable avec ces animaux et ensuite en faire des produits que les gens autour de nous ont envie de manger et une fois que ces produits on les a fait et bien de les accompagner jusqu'au bout pour les proposer et pour expliquer comment on les produit comment on les a fait d'où ils viennent c'est ça acheter local c'est cet échange direct entre le producteur et le consommateur pas seulement l'acte d'achat mais aussi comprendre notre vie si chaque chèvre produit moins de lait que si elle était enfermée et bourré d'aliments qu'importe mon but et d'occuper le plus de surface possible pour y laisser la nature s'épanouir j'aurai le nombre de chèvres qu'il faut pour faire vivre ma famille et les hectares dont elles ont besoin pour se nourrir sans compromettre cet équilibre cet endroit où les chèvres broutent nous paysans l'appelons une pâture les animaux sont sur une prairie ils broutent et prélèvent une partie des plantes mais la nature est complexe c'est un équilibre entre de nombreuses espèces de plantes qui se concurrencent et s'entraide et qui ont des prédateurs pucerons chenilles herbivores sauvage ou non chacun participe à cet équilibre une pâture peut parfaitement rentrer dans ce processus si le pâturage est mesuré les herbivores prélève une partie ne piétine pas trop en broutant ils prélèvent des plantes mais laisse des déjections qui vont nourrir d'innombrables petits animaux indispensable à la fertilité du sol ces petits animaux ingère les déjections mais aussi les herbes sèches et recyclent l'ensemble avec les tout petits les colamboles les acariens et les bactéries et petits champignons pas de déchets dans une prairie vivante tout est recyclé et transformé en acides aminés lipides et sucres à la fin de l'hiver nous sortons nos animaux dès que cela est possible fin avril début mai après cette première pâture les animaux ne reviennent que deux mois plus tard et fin juin les prés tout autour sont fauchés et ses parcelles très fleurie joue un rôle très important pour la nourriture des insectes ce matin mon maître m'a dit que 80% des insectes ont disparu en Europe c'est énorme et ici les sauterelles les papillons les grillons disparaissent aussi papy oui marjan c'est vrai mais pas partout dans cette prairie il y a un papillon extraordinaire on l'appelle l'azurée du serpolet et la femelle elle vient et elle pond un oeuf sur une des fleurs et après va chercher une autre fourmilière et elle pond un oeuf et cet oeuf quand il est clos qu'est ce qui donne une chenille et la chenille elle va manger la fleur du serpolet mais seulement une fleur et quand elle est un petit peu plus grande elle fait une crotte tout à fait particulière une crotte que les fourmis adorent et les fourmis quand elles voient cette chenille elles prennent la chenille et elle la rentre dans leur fourmilière bien à l'abri et au printemps qu'est ce qui sort de la chrysalide un papillon et le papillon sort il se dépêche de sortir de la fourmilière et des azurées du serpolet tu sais combien il y en a dans toute l'alsace on en a compté moins de 20 stations une station c'est un endroit où il y en a cet équilibre est extraordinaire et fragile chaque espèce de papillon est lié à une plante si la plante disparaît la chenille aussi et donc le papillon l'oeillet des chartreux par exemple ne peut être pollinisée que par deux espèces différentes de papillons ici un passage de broyeur pour faire propre et plus de fourmilière plus d'azurée si on ne broie pas si les bêtes ne reste pas trop longtemps ces parcelles peuvent être des trésors trois passages par an avec les animaux sur six mois puisqu'ici il y a six mois d'hiver que mangent les animaux pendant ces six mois des fourrages et ces fourrages sont récoltés ici par les paysans pour les paysans il y a donc deux sortes d'espaces les pâtures et les prêts de fauches pendant des siècles les paysans ont vécu avec quelques vaches en auto subsistance avec la modernisation on est passé dans la vallée de 800 familles à 40 mais si autrefois les foins étaient coupés à la faux aujourd'hui cet autre acteur et des hectares par jour qu'est ce qu'une prairie de fauches pour moi une prairie c'est un monde un monde incroyable de beauté et de complexité une collection un cortège de plantes différentes si le sol est sec ou humide plein sud ou versant nord mais ces cortèges ne sont jamais dû au hasard les graminées sont les moins exigeantes elles poussent font une tige peu de feuilles et leurs graines sont portées par le vent un animal broute cette tige ce sont quatre tiges qui repousse de la base mais elle est gourmande et elle a besoin des autres pour avoir assez de fertilisants les autres les plantes à fleurs et notamment les légumineuses elles s'associent avec des bactéries cachées dans leurs racines capturent le gaz carbonique et l'azote de l'air et le transportent vers leurs racines où les bactéries se nourrissent du carbone et libère dans le sol l'azote les légumineuses ont besoin de s'exposer au soleil pour produire de l'azote elle grimpe se hisse le plus haut possible sur les autres plantes ce sont des plantes à fleurs comme beaucoup d'autres présentes dans la prairie elles puisent chacune des éléments différents dans le sol et le restitue à leur mort toutes ces plantes à fleurs se multiplient grâce à leurs fleurs fleurs souvent mâles et femelles mais qui ont besoin de varier leur génétique donc d'envoyer loin leur pollen pour féconder les fleurs femelles de leur espèce le plus loin possible comment par le vent mais surtout par les insectes qui attirés par les couleurs les odeurs les délices cachées vont de fleur en fleur mais si l'abeille va poser le pollen d'une centaurée des montagnes sur un lierre terrestre pas trop de chance de marcher et donc les fleurs s'ouvrent et distillent leurs appâts les unes après les autres d'abord les jaunes puis les rouges et enfin les bleus de mai à juillet la floraison apporte aux insectes la nourriture dont ils ont besoin et ils assurent ainsi la pollinisation mais il y a aussi des insectes parasites il n'y a pas que les pollinisateurs des pucerons qui piquent et sucent la sève des chenilles qui rognent rongent les plantes mais sans les chenilles pas de papillons butineurs tout est question d'équilibre et l'équilibre est apporté par la diversité chaque plante a ses propres parasites alors la diversité protège de l'explosion et la prairie abrite aussi tout un monde animal chargé de réguler ses populations d'insectes grenouilles orvées et les oiseaux mais il y a une chose encore plus forte les vers de terre plonge parfois à plus de quatre cinq mètres sous la terre pour chercher l'argile des profondeurs et remontent à la surface ingère de la matière organique et rejette leurs tortillons ces tortillons sont l'élément principal de ce que l'on appelle le complexe argilohumique base de la fertilité d'un sol ce complexe est capable de stocker l'eau d'abriter les bactéries les petits organismes qui vont produire les fertilisants et de les restituer aux plantes ces prairies ont un symbole un étendard un petit oiseau insectivore qui passe l'hiver en afrique et qui revient début mai en europe chercher de belles prairies où il pourra trouver le gîte et le couvert le tarier des prés début mai il va pondre ses oeufs à même le sol au milieu de la prairie il va se nourrir ainsi que sa nichée des chenilles papillons et sauterelles et repartira avec ses jeunes passer l'hiver en afrique la pigrièche écorcheurs aussi migratrice aime les insectes plus gros les bousiers les grandes sauterelles et niche dans les buissons épineux comment faire pour concilier la sauvegarde de cette merveille et remplir son grenier des fourrages nécessaires pour nourrir ses animaux pendant six mois d'hiver la date de fauche est déterminante bien sûr une plante à fleurs fauchée avant que la fleur ne s'ouvre ne pourra produire de graines et vivra trois quatre cinq ans puis disparaîtra et avec la disparition des fleurs vient celle des insectes puis celle des oiseaux commencer les foins à la saint jean comme disait les anciens le 21 juin il est terminé vers le 20 juillet voilà un bon partage des richesses de la nature puis après les foins la prairie repousse les insectes adultes ou leurs larves qui s'étaient jetés au sol au passage de la faucheuse termine leur croissance et fin août début septembre nous faisons une deuxième coupe les regains plus riches en feuilles et très appétant mélangé au foin en hiver lorsque les chèvres sont au pâturage elles mangent des grandes plantes des ombélifères même ne réchignent pas devant une branche de noisetiers au contraire et donc tous ces fourrages qu'on appelle grossiers vont dans la pence et la chèvre est absolument incapable de digérer ça tout seul elle le fait grâce à des millions de bactéries lactiques qui sont dans sa pence et qui dégrade tout ça un élément assimilable il ya une partie de ces bactéries qu'on retrouve dans le lait avec certains des arômes des plantes qu'elle mange dans ce petit lait il ya les bactéries lactiques qui sont les nôtres depuis plusieurs années j'en verse chaque jour un peu dans le lait de la traite du matin et du soir et ce sont elles avec un peu de présures qui font cailler le lait et contribue au goût de notre fromage mais une fauche revient à prendre toute la production végétale de la prairie comment va fonctionner le sol les anciens avaient bien remarqué que l'on ne pouvait pas se contenter de prendre et qu'il fallait redonner tout l'hiver les animaux mange ce foin laisse des tiges des refus qui se retrouvent au sol et je rajoute aussi de la paille pour que les animaux soient bien tout cela se mélange au sol dans les tables avec les crottes et les urines deux fois par hiver nous sortons ce fumier qui brusquement oxygéné est exposé à la pluie chauffe fume et démarre le compostage c'est à dire le développement des champignons et des bactéries qui prépare l'explosion de toute la petite faune qui se nourrit de la cellulose après quelques mois il est épandu sur les prés de fauches en automne ou très tôt au printemps et cet épandage nourrit le sol c'est un ferment qui dynamise toute l'activité vitale indispensable à la fertilité d'un sol nous avons pris nous rendons il y a 50 ans on a voulu moderniser l'agriculture les petits paysans sont devenus producteurs de lait collectés par l'industrie agroalimentaire cette industrie qui mélangeait les laits de chaque ferme a exigé une propreté draconienne dans les étables on a bétonné les bâtiments et lavé à grand dos les urines et les bouses qui se sont retrouvés être des déchets et ces déchets on les a stockés dans des grandes fosses comme nos fosses sceptiques et quand la fosse est pleine on la vide le lisier c'est donc uniquement des déjections sans matière organique ensuite les techniciens ont expliqué qu'une herbe jeune tout en feuille était bien plus riche qu'une plante montée en tiges et même en graines et que pour produire beaucoup de lait il fallait de l'herbe jeune et du soja brésilien les paysans ont suivi produits beaucoup et vu le prix de leur lait s'effondrer donc moi je me suis installé en 1987 avant j'étais vaché en meurt et moselle et quand je me suis installé donc je sortais en fin de compte plus ou moins de l'école c'était les systèmes intensifs c'était fauches précoces tout en ensilage engrais désherbage cette modernisation a détruit combien d'emplois ici dans la vallée et la nature comment supporte-t-elle cette évolution mal très mal fauché en mai revient en trois ou quatre ans à supprimer les plantes à fleurs qui n'ont pas eu le temps de faire les graines qui assurent leur survie aujourd'hui nous sommes le 10 juin quelle prairie est encore debout où sont les fleurs où sont les papillons qui n'ont plus rien à butiner où sont les oiseaux qui n'ont plus rien à manger et cette disparition visible est elle le seul danger de cette orientation de l'agriculture outre la fauche précoce le deuxième facteur principal d'extinction de la vie c'est le lisier il a remplacé ce qui était la règle autrefois ici le compost le lisier lui est bourré de nitrate certes mais visqueux stockés dans d'immenses cuves il a des micro-organismes à l'intérieur bien sûr mais anaerobie c'est à dire qu'ils se développent sans oxygène si on les pend tous ces micro-organismes meurt une partie des nitrates va être absorbée par les racines et les feuilles des plantes mais tout le reste sera lessivé à la première pluie et ira polluer les sources les rivières mais surtout ce lisier va tuer toute la faune du sol si un crapaud en orvée peut se sortir d'une couche de lisier les grillons fourmis colamboles champignons bactéries de la couche superficielle vont être asphyxiés par cette couche visqueuse acide et anaerobie qu'a-t-elle d'intensif cette agriculture il y a beaucoup moins d'agriculteurs qui pour survivre eux même menacent à la nature autour d'eux et donc leur outil de travail la machine tourne à grande vitesse et menace de quitter la route pour le moment les lanceurs d'alerte parle surtout de la disparition des insectes de la biodiversité mais comment se rendre compte que finalement c'est l'ensemble des sols même en montagne qui sont en péril qui sont en train d'agoniser et ces sols leur vie c'est tous les petits organismes qui sont à l'intérieur qui sont des milliers d'espèces qu'on connaît à peine et qui ont chacune de ces espèces une fonction tout à fait importante dans le sol cette disparition est fondamentale pour la vie du sol c'est à dire sa capacité à stocker l'eau et aujourd'hui avec les réchauffements climatiques cette capacité va être vraiment importante mais aussi cette capacité qu'ils ont gratuitement à recycler tout ce qui est en surface pour en faire des éléments fertilisants pour les plantes c'est incroyable le fonctionnement de la nature et par ignorance parce qu'on nous a mis sur de mauvais rails on est en train de mettre ça en péril cette parcelle je viens de la récupérer je l'ai fauchée le 2 juillet et aujourd'hui nous sommes le 3 août c'est incroyable pratiquement rien n'a poussé il a fait chaud c'est sûr et en plus les sangliers sont arrivés ces fameux dégâts de sangliers quand on voit la terre que les sangliers ont dégagé c'est incroyable c'est vraiment du sable du sable acide sec quelques verres de terre quelques larves de temps remonte à la surface pour y trouver un peu d'humidité et là les sangliers arrivent retourne parfois 10 20 100 mètres carrés et c'est un véritable labour cette parcelle par contre je j'y mets du compost depuis des années et c'est incroyable la différence il n'y a pas eu plus de pluie elle est peut-être un petit peu plus haute en altitude mais la repousse est fourni c'est le jour et la nuit avec la diversité de plantes du fenouil sauvage des renouées bistorte du plantain au bord de chaque parcelle que je fauche et bien je m'efforce de laisser un petit îlot de nature c'est à dire un petit peu de broussailles des ronces des aubépines des framboisiers sauvages c'est là que va nicher la pigriège écorcheur la fauvette babillarde je suis néo zambetsch j'ai toujours passé tout mon temps à la ferme et c'est vrai quand j'ai gamin tout pour moi c'était une évidence de de revenir ici travailler avec les animaux et tout ça maintenant c'est vrai que après le temps passant quand on arrive on est au lycée étudiant et tout j'avais des hésitations donc j'ai fait un maximum d'études qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres choses et vraiment ça je suis très content de l'avoir fait et puis c'est vrai qu'à l'issue de ça à un moment donné il fallait quand même bien que que je me décide alors j'ai dit à mes parents que bah que je viendrai me tester pendant un an sur la ferme voir vraiment la réalité du travail au jour le jour ce que ça allait donner et puis bon bah ma foi après c'était parti ça m'a plu et voilà et l'aventure continue depuis toute petite je me suis toujours intéressé aux animaux et j'ai toujours voulu être agricultrice m'installer et reprendre la ferme de mes parents j'ai fait des études aussi pour pas pour avoir un bagage supplémentaire mais je savais que que je voudrais revenir à la ferme et travailler sur la ferme j'ai installé depuis 2010 et puis c'est moi qui m'occupe de la des suivis des troupeaux chèvres moutons chevaux c'est assez fascinant comme dans cette période j'ai pu voir le changement de deux d'attitude des consommateurs qui sont vraiment maintenant on cherche à être beaucoup plus engagés dans leur dans leur mode d'achat et par ce biais ils se questionnent énormément qu'est ce que je dois faire je dois consommer bio je dois consommer local fermier etc et c'est et en fait ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse binaire à tout ça ça dépend vraiment de des modes de production et tout donc c'est pas simple de leur donner une réponse moi je trouve que si on peut quand même répondre acheter bio vous garantit que l'agriculteur n'a pas utilisé de produits chimiques c'est déjà important ici en montagne acheter local vous garantit qu'il y aura beaucoup moins de transport quand on se rend compte aujourd'hui le chemin que fait du lait par exemple le lait collecter ici dans les fermes il est transporté jusqu'à la coopérative qui est à près de 80 kilomètres d'ici et là à la coopérative ce qui doit être mis en berlingot par exemple ou en bouteille est amené parfois 200 à 300 km pour être mis en bouteille pasteurisé et ensuite ce lait est expédié vers les centres de gros ou ensuite il est dispatché et il revient vers le supermarché du coin c'est quand même ahurissant donc acheter local ça vous garantit beaucoup moins de camions acheter fermier ça vous garantit d'acheter à une ferme une seule maintenant comment travaille cette ferme et bien il faut vous approcher de la ferme discuter avec le paysan et vous verrez comment travaille cette ferme et vous pourrez peut-être la faire évoluer pas à pas dans la bonne direction pour la collectivité donc l'idéal c'est d'acheter bio local et fermier la zone à hausser est très vaste elle va de toute la Lorraine de l'Alsace une partie du territoire de belfort donc avec des zones de plaine et de montagne et le lait collecté par deux grands groupes donc qui est sodial et lactalis et vu la zone et la quantité de lait qu'il y a le prix n'est pas élevé du tout du lait quoi on est autour des 30 centimes 30 centimes du litre de lait pour faire du lait minstère alors pour survivre les agriculteurs se sont lancés dans cette fuite en avant on démarre la première coupe en mai avant les fleurs puis en juillet puis fin septembre et les dernières repousses seront broutés par les animaux entre chaque coupe un épandage de lisier et les prairies des surfaces sans vie couvertes de pissenlit rumex et graminé si on produit du lait ici et qu'on le vend à la laiterie on va être payé 30 centimes 40 centimes si on adopte les pratiques bio mais pour produire ce lait il faut des terrains des animaux des grands bâtiments du matériel et beaucoup de travail très tous les jours matin et soir toute l'année les parcs les récoltes les fourrages sur les pentes et pour tout ça on est payé 30 ou 40 centimes si on fait une fromagerie on arrive à transformer du lait on peut vendre du blanc aux affineurs on arrive à 75 centimes si on vend ce produit ce minstère et bien il faut un véhicule frigo et surtout des clients et là on va arriver à 1 euro 50 c'est à dire quatre fois plus que si on vendait son lait à la laiterie donc on se rend compte que on peut vivre beaucoup mieux en produisant peut-être moins de lait par vache mais en transformant son produit et en le vendant il y a un potentiel de au lieu que ce soit les industriels qui le fassent c'est nous à reprendre cette main au niveau de l'agriculture de transformer nos produits et puis de les vendre en direct c'est il y a 30 ans et les choses avaient déjà bien changé dans la vallée il y avait des différences plus marquées il y avait pas mal de grandes exploitations grandes entre guillemets qui avaient 30 40 vaches et qui vendaient les à la laiterie et à côté de ça des petites exploitations qui savaient bien que ne pouvaient pas survivre avec ce schéma là et donc ces petites exploitations avaient déjà à l'époque choisi de transformer et de vendre mais il n'y avait aucune opportunité pour vendre sur place pourtant il y avait beaucoup d'habitants et donc on a décidé de de monter collectivement on était sept à l'époque de monter un point de vente de produits fermiers on nous traitait déjà de fou parce qu'on transformé nos produits qu'on prétendait les vendre et maintenant on voulait créer nous même notre propre magasin on a commencé à démonter un vieux hangar qui était à côté de l'ancienne gare et tous les jours il y avait plusieurs tracteurs cinq six personnes sur les toits etc les gens qui passaient sur la nationale disait mais qu'est ce qui se passe c'est une manif d'agriculteurs et comme ça le bouche à oreille a fonctionné quand on a ouvert notre magasin le cellier des montagnes ça tout de suite été un succès les consommateurs ont joué le jeu dès le départ mais bien sûr ils étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui le groupe d'agriculteurs membres est vraiment très soudé va quand même une philosophie assez commune avec globalement des petites fermes très axé sur la protection de la nature et et du coup c'est vrai qu'on a cette démarche commune et je pense que les consommateurs qui viennent au cellier le ressentent ils posent plein de questions bien entendu ils nous confrontent un des fois s'ils sont pas d'accord certaines façons de faire ou autre et c'est ça qui est vraiment intéressant je dirais que j'encourage tout le monde bien sûr à venir au cellier des montagnes mais d'une manière générale à consommer en direct parce que c'est là que on peut pas mentir quoi face aux clients ce qui est en train de se passer en fait c'est que pour la majorité des fermes membres c'est le débouché numéro 1 et parfois c'est même le débouché exclusif et du coup c'est d'autant plus intéressant que directement la demande des consommateurs à une une répercussion très importante sur nos façons de produire et sur même des fois ce qu'on va faire tout court quand on s'est lié les consommateurs ont commencé à demander de la viande on a assez rapidement pensé à la viande de porc parce que nous avions à la fromagerie déjà pas mal de chèvres quand on fait du fromage qui a presque 80% de petit lait et le petit lait devenait un problème pour nous qu'en faire j'avais entendu parler de dans les petites fermes en italie les gens qui faisaient du fromage et qui avait un ou deux cochons je me suis dit le petit lait ça va être formidable pour les cochons maintenant élever des cochons sur un mètre carré de béton non on a essayé de tout de suite de faire des grands parcs à l'extérieur bien sûr de leur aménager un bâtiment dans lequel ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent ils sont sur de l'air paillé et ils ont pratiquement 200 mètres carrés par animal avec des petites mars où ils peuvent aller se rafraîchir il faut les voir sortir quand et de la neige c'est assez étonnant de de voir le plaisir qu'ils peuvent avoir à courir dans la neige et on n'allait pas se lancer dans la transformation de la viande on avait déjà fort à faire pour diversifier nos produits en fromage de produits laitiers donc on a fait appel aux gens qui est donc c'était le métier et bien sûr on paye la prestation à ces professionnels et ensuite on récupère l'ensemble de nos porcs transformés que nous vendons aux celliers dès qu'on parle d'élevage de porcs beaucoup de gens voient 3000 porcs des grands bâtiments du lisier mais c'est étonnant de voir ici des parcs couverts de sureaux des glantines de châtaigniers avec plein d'oiseaux qui s'en nourrissent et les porcs au-dessous à l'ombre le compost des porcs cédé à prix coûtant à des viticulteurs bio qui remplacent ainsi leurs engrais chimiques azotés on a récupéré des terrains qui étaient trop éloignés pour pouvoir être pâturé par les chèvres et sur lesquels on pouvait pas faire les foins qui parce qu'ils n'étaient pas mécanisables et donc on a petit à petit pris un troupeau de brebis et donc c'est des brebis avec donc il est composé de races assez à croissance lente des races assez rares comme les angadines et tonné marteau et donc ça nous permet d'avoir des agneaux toute l'année parce qu'ils ont une croissance lente et des naissances qui sont désaisonnées c'est à dire qu'il ya des naissances un petit peu toute l'année donc ça nous permet de répondre à la clientèle du cilier des montagnes on aime que jusqu'au bout jusqu'à la fin de vie ce soit fait dans de bonnes conditions c'est à dire qu'on ne on ne fait jamais appel à des transporteurs pour emmener nos animaux et je les emmène moi-même le lundi matin une fois par semaine on emmène les moutons et les cochons à l'abattoir c'est un petit abattoir local qui se situe à 40 minutes et donc ils sont chargés juste avant de partir ça nous permet d'avoir un petit troupeau de 90 mères et d'avoir un atelier qui soit et cohérent pour la ferme pour pouvoir entretenir les terrains éloignés et en même temps rentable ces parcelles sont devenus un véritable refuge pour beaucoup d'espèces grenouilles rousses triton orchidée et carex tarier des prés pipites et fauvettes qui nichent toi seul sans les moutons cette diversité aurait disparu et ces prés seraient devenus soit un simple près de fauches soit de la forêt depuis quelques années on essaye d'organiser à chaque printemps une ferme ouverte est bon c'est quelque chose qu'on fait de manière on va dire assez technique c'est à dire que c'est pas grillat buvette c'est vraiment des ateliers on présente chaque aspect de la ferme et on essaie vraiment de rentrer en détail dans tous les questionnements que que les gens qui visitent peuvent avoir et on y passe du temps en fait au final les gens sont surpris d'arriver à 14 heures et puis de finalement de repartir à 18 19 heures et d'avoir fait que poser des questions et tout ça et donc c'est c'est passionnant c'est vrai que c'est ça fait vraiment partie du plaisir de notre métier que de sentir que les gens sont préoccupés de savoir ce qu'on fait et que nous on peut leur apporter des réponses et qui vont dans le bon sens aujourd'hui il faut arriver à prendre tous les échelons du métier en compte et être bon partout donc il faut savoir produire ça c'est certain il faut avoir du lait de qualité il faut savoir transformer c'est pas parce qu'on fait du fromage bio ou fermier qu'on peut vendre n'importe quoi au client donc il faut maîtriser les process de fabrication et tout ça dans les règles d'hygiène les plus strictes et puis après il faut savoir aussi vendre puisque tout ça si on a une cave remplie il faut savoir la vider et donc c'est complexe et à la fois c'est ce qui rend aussi tout cela passionnant quoi c'est à dire que moi personnellement j'adore traire les chèvres mais je détesterais le faire tous les matins tous les soirs toutes les journées de l'année donc c'est cet ensemble qui fait que vraiment au jour le jour ben on est content de se lever et d'aller travailler quoi alors aujourd'hui en fait la chèvrerie des ambèches on est à dix emplois alors on a presque une centaine d'hectares et dix emplois ça veut dire un emploi par dix hectares c'est assez fascinant parce que finalement si on compare aujourd'hui à un céréalier en plaine souvent avec 100 hectares et ben ils ont du mal à vivre en étant un couple quoi donc je veux dire c'est c'est des ratios qu'il faut essayer de mesurer et puis comprendre aujourd'hui qu'est ce que c'est une agriculture qui crée de l'emploi qui respecte la nature tout ça on est capable de le faire et donc il faut arriver un petit peu à bousculer les codes et c'est vrai que l'agriculture a aussi à se remettre en question et et savoir travailler à plusieurs ça demande aussi des compétences et je pense que tout ça c'est l'avenir quoi alors aujourd'hui moi j'ai j'ai deux filles salomé a aussi un petit garçon elle en attente d'un d'un autre bébé quand on travaille sur la ferme avec les enfants je veux dire c'est tellement de réjouissance c'est vrai que ben nous on a passé notre enfance à être là à jouer avec les chèvres à leur donner des noms et tout ça et maintenant de voir que ben il ya la suite qui est qui arrive ou en tout cas qui prend plaisir à partager ses moments avec nous c'est c'est beaucoup de réjouissance bien entendu il faut produire mais on n'est pas on n'a pas cette obsession de la productivité que peuvent avoir la personne qui va vendre juste son lait à la laiterie et qui lui son seul objectif c'est d'arriver à produire un maximum de lait donc en sage je les condamne pas c'est juste que c'est le système dans lequel ils ont été poussés les les faits se focaliser sur cet aspect de productivité je me souviens qu'à un moment donné il y avait il y avait vraiment une de vivre critique du monde agricole sur le fait on n'est pas des jardiniers du paysage alors moi ça m'inspire autre chose c'est que c'est moi je pense que oui au niveau du paysage on a une grande responsabilité c'est à dire que c'est sûr qu'on entretient des espaces très vastes et donc du coup c'est à nous de faire en sorte qu'on garde des des montagnes avec des paysages ouverts avec des beaux chemins qui bordent des les prés etc ça c'est un aspect des choses et puis après si on se creuse encore un peu plus loin qu'on met son sa loupe et ben on va regarder tout l'aspect de biodiversité qui est fondamental on en parle mais alors peut-être qu'on pense souvent aux ours blancs et puis aux dauphins qui disparaissent mais en fait le monde aujourd'hui des insectes et la toute la micro faune est absolument fondamentale quoi et et du coup là le monde agricole a une responsabilité qui est énorme on doit pouvoir se préoccuper de ces aspects là et je pense qu'on n'a pas le droit de s'en affranchir on a trop de responsabilité sur ce que devient la biodiversité aujourd'hui en france et partout ailleurs dans le monde les agriculteurs sont aux premières loges mais ce sont les impératifs économiques immédiats qui les ont conduit dans cette voie avant de faire bouger l'agriculture il y à un autre aspect de la gestion des espaces qu'il est possible de changer les bords de chemin ici l'habitat est dispersé ça veut dire qu'il y à des kilomètres de chemin des chemins communaux avec bien sûr des talus et ces talus pourrait être un véritable refuge pour la biodiversité et pourtant quand la plupart des paysans commencent à faucher fin mai tout de suite dans les premiers jours de juin dès qu'on peut eh bien la commune laisse les débroussailleuses sortir et c'est à la fois le bal des faucheuses et des débroussailleuses tout est broyé sur les bords de chemin parfois sur deux quatre six mètres de large il ne reste plus rien les chrysalides les orvets les hérissons qui pouvaient s'être réfugiés là même des nids d'oiseaux des nids de bruyants jaunes qui se sont établis dans les sur les talus tout est broyé détruit pourquoi pour faire propre il n'y a aucune nécessité économique à faire ça c'est simplement pour nettoyer ce combat contre la nature c'est quelque chose qui est difficile à faire évoluer il faut comprendre que finalement de laisser des fleurs de laisser la nature s'exprimer sur les talus c'est vraiment une nécessité on pourrait parfaitement broyer pourquoi pas sur 50 cm de large de chaque côté du chemin et laisser le reste pendant toute la belle saison pourquoi pas le faucher mais à l'automne quand la plupart de la c'est réfugiés sous la terre le problème principal c'est que ces familles qui survivent ici en sont réduites à mettre en péril le milieu naturel et donc leur outil de travail mais pas que leur outil de travail il y a beaucoup d'habitants dans la vallée et donc c'est le cadre de vie de tous ses habitants cette mission d'intérêt collectif relève un petit peu de l'état de l'europe et effectivement la PAC a des des lignes tout à fait particulières qu'on appelle les mesures agri environnementales et qui sont là pour rétribuer cette mission d'intérêt collectif et cette mission là c'est un cahier des charges qui demande les agriculteurs de ne pas faucher avant le premier juillet de ne pas mettre de lisier donc tout le cadre est en place le problème c'est que cette mission importante est très faiblement rétribuée de l'ordre de 250 euros par hectare et par an alors que les systèmes du premier pilier de la PAC qui compense les exportations de céréales conduisent à donner près de 500 euros par hectare pour faire du maïs en plaine donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu déséquilibré et on peut espérer que cette nouvelle PAC se verdisse et que les activités agricoles qui sauvegardent la nature soient mieux rétribuées. Aujourd'hui le pari est de changer complètement cet état de et il est tout à fait possible par une alliance entre les paysans et les consommateurs de faire vraiment bouger ce territoire. De le faire bouger comment ? Si les habitants retrouvent un lien entre les gens qui produisent leur nourriture et achètent cette nourriture ici localement les paysans vont trouver une rentabilité économique mais ce qui est indispensable c'est que ces paysans prennent conscience qu'ils doivent travailler avec la nature et sauvegarder ce milieu ce cadre de vie qui est indispensable pour tous les habitants de la vallée. On avait une image l'image du consommateur de ce que le consommateur y veut au niveau de l'exploitation donc c'était d'être en bio et de respecter les animaux et puis tout ça donc c'était de valoriser le lait jusqu'au bout c'était de vendre un peu cette image au lieu que ce soit les affineurs qui vendent l'image d'ici mais ce n'est pas du lait qui vient d'ici donc moi c'était vraiment on a le lait d'ici c'était de le transformer donc je cherchais toujours un associé et j'en ai trouvé un qui transforme le fromage et puis du coup j'avais mon neveu qui était salarié à mi temps qui s'est aussi associé donc maintenant on a trois sur exploitation et donc on transforme et on fait tout en vente directe on n'a pas de grossiste donc on a 60 hectares et moi ce qu'il me faut c'est une autonomie fourragère pratiquement à 100% et produire donc quand même pas mal de lait mais sans achat extérieur donc mon système il est basé sur de fauches précoces avec un séchage engrange et puis j'ai un récupérateur solaire de chaleur moi je ne fais pas d'achat très peu on achète 12 tonnes de céréales par an pour 20 vaches laitières et la suite et puis là quelques ports donc moi je ne suis pas du tout pour aller sur la route et puis faire des transports et avoir je n'ai pas fait le bilan carbone de mon exploitation mais je pense qu'il doit être bon quoi le débat existe être autonome c'est à dire faucher très tôt quatre fois par an les mêmes parcelles acheter très peu à l'extérieur ou comme nous faucher tard privilégier la biodiversité dans les prairies et acheter de la luzerne qui ne pousse qu'en pleine il n'y a pas qu'une seule vérité mais une réflexion qui doit animer sans cesse le paysan aujourd'hui confronté à une pression publique de plus en plus forte motivé souvent par les abus de l'agriculture intensive je suis arrivé au sur sonore il ya dix ans pour reprendre cette ferme qui a la particularité d'être très attentive on va dire qui a toujours été attentive à son environnement c'est une ferme aussi qui a une la particularité d'accueillir du public en situation de handicap à l'année ici au sur ce nord on est entre 800 et 1000 mètres d'altitude sur des prairies qui sont totalement naturels on a fait le choix aujourd'hui de gérer quasiment toutes nos parcelles avec du compost principalement les cultures de près de fauges donc les cultures qui ont permettront d'avoir du foin l'hiver après dans les parcs on va dire notre seul nos seuls apports c'est l'apport des animaux eux mêmes c'est ce qu'ils vont manger ce qu'ils vont et ce qu'ils vont et ce qu'il va y avoir comme bouse derrière on a fait le choix d'élever des biologiennes parce que c'était là la race déjà du coin typique pour nous c'était la vache qui était la plus adaptée et il nous fallait un animal qui puisse valoriser tout ce qui était fourrage grossier elle se satisfait de peu c'est lavage de montagne le pied sur un village facile une bête qui va pouvoir produire avec pas grand chose j'entends beaucoup de gens qui parlent de la production de viande la pollution que ça génère des litres d'eau que ça consomme de la souffrance que ça apporte aux animaux bah nous on prend un peu le contre pied c'est qu'ils ont raison sur certains arguments la production de viande ça peut être honteux à faire moi j'ai aucune honte à faire ce que je fais c'est à dire produire en respectant l'environnement en respectant les animaux en respectant le travail que chacun peut y apporter dans dans cette production aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs font de la vente directe mais bien peu ont changé leur pratique pendant si longtemps les bons agriculteurs étaient ceux qui avaient le rendement maximum l'agriculture bio n'a pas intégré la biodiversité dans son cahier des charges on peut faire quatre coupes de foin par an et pendre du lisier partout et n'importe quand en étant bio et si nous imaginions un nouveau monde un monde où les paysans ne s'acharnent pas à produire plus de lait pour l'actalis une vallée entière fauchée fin juin début juillet comme avant beaucoup moins de vaches mais plus de revenus grâce à la transformation et la vente locale du lait des fromages des oeufs des volailles de la viande des légumes tout cela produit avec la nature pour les habitants de ce territoire comment douter que tous ces aliments auront d'autres vertus pour les consommateurs que les produits issus d'un élevage industriel situé à des kilomètres de là la nature et ses beautés ont un impact fort sur la santé de corps et d'esprit des hommes et elle pourrait attirer de nombreux citadins dans les gîtes de la vallée osons l'agroécologie qui place l'homme dans la nature qui a l'homme dans la nature et ses Sous-titrage ST' 501